Aujourd'hui est un jour important puisque c'est le lendemain de la fin de Parcoursup, des voeux d'orientation. Et puis c'est aussi le lendemain de ma rencontre avec la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche à propos d'une thématique qu'on avait un peu oubliée depuis quelques mois, en tout cas qui était passée sous le radar, qui est la thématique des résidences universitaires, notamment à Lille, mais pas que. Alors sur Parcoursup, d'abord on peut voir qu'il y a un rapport de l'IGA, l'Inspection Générale d'Administration de l'enseignement supérieur et de la recherche, qui a qualifié quand même Parcoursup de problème philosophique et technique sur l'orientation des futurs étudiants et qui montre finalement un système injuste, alors je ne sais pas s'il est aussi injuste, différemment injuste par rapport au tirage au sort, mais en tout cas injuste et qui ne permet pas à un étudiant, un lycéen, un futur étudiant, de choisir ses études et donc de choisir sa vie. On le voit d'autant plus qu'il y a un marché qui s'est lancé autour de ce nouveau fonctionnement. Et s'il y a un marché qui se lance autour de ce fonctionnement, c'est que de toute façon, au point de départ, le système est injuste et que certains vont pouvoir se faire aider par des entreprises privées, pour faire des CV un peu mieux écrits, des lettres de motivation un peu mieux écrites. Voilà la situation dans laquelle on se trouve. Finalement, j'ai l'impression de parler comme un vieux, puisque moi j'ai connu l'enseignement supérieur où on choisissait sa fac parce qu'on avait le bac, et puis c'est tout, et on n'avait pas de CV, de lettres de motivation ou d'inégalité pour choisir sa fac, on choisissait sa filière et puis on y allait. Voilà le système dans lequel on se trouve. Donc, c'est bien une sélection à l'entrée à l'université que met en place ce nouveau dispositif. Mais là où c'était intéressant ma rencontre avec la ministre hier, c'est que la sélection, elle ne se fait pas que par cours sup, elle se fait aussi sur des conditions matérielles d'existence pour les étudiantes et les étudiants. Et un des premiers éléments, c'est le logement. Parce que vous ne pouvez pas vous déterminer librement de choisir telle ou telle filière parce que les universités se seraient spécialisées dans tel ou tel domaine et faire des dizaines, voire même des centaines de kilomètres si à la fin de votre point de chute, vous n'avez pas un logement et un logement à la fois de qualité et à bas coût pour vous permettre de vous y installer. Sinon, vous êtes obligés de faire du travail à côté, en parallèle, de vous salarier. Et donc, c'est un facteur d'échec. Or, si j'ai bien compris, l'objectif de la ministre, c'est la réussite des étudiantes et des étudiantes. Ça tombe bien, nous aussi, on veut que ce soit la réussite. Et puis, évidemment, cette question importante du logement qui est souvent le premier poste de dépense pour les étudiantes et les étudiants. Et il se trouve qu'au Crous de Lille, c'est un cas d'école de, comment je vais dire ça, dizaines d'années de sous-investissement dans le logement étudiant et là, des quelques dernières années d'un investissement dans le logement étudiant mais d'un investissement en trompe-l'œil. Parce que, si on écoute la propagande gouvernementale du précédent gouvernement et du nouveau gouvernement, tout est génial. On a construit 40 000 logements supplémentaires sur le quinquennat précédent et cette fois-ci, nous en construirons 60 000. Voilà. Vous êtes priés d'applaudir, évidemment, à ces grandes annonces. Sauf que, pour montrer qu'on augmente le nombre de logements, on oublie au passage de fermer ceux qui mériteraient de l'être et qui sont vétustes, mais ce n'est pas le mot suffisamment fort, indécent, je pense, et parfois insalubre. Sur le Crous de Lille, on est à quasiment 3 800 logements qui doivent être réhabilités. Alors, ils ne sont pas tous dans un état déplorable, mais il y en a au moins 3 800 qui doivent être réhabilités. Et il y en a au moins 1 200 qui sont vraiment dans un état au moins d'indécence, si ce n'est d'insalubrité. 1 200, c'est énorme. C'est des logements qui sont occupés, dans lesquels vivent des étudiantes et des étudiants aujourd'hui. Et j'ai été très heureux d'entendre la ministre hier me dire lors du rendez-vous que c'est clair qu'on ne pouvait pas étudier dans de bonnes conditions quand on vivait dans ces conditions-là. Ça tombe bien. J'avais l'impression d'être paraphrasé sur un certain nombre d'interventions que j'ai pu faire dans l'hémicycle, comme quoi le message finisse par arriver au destinataire. Évidemment, pour arriver à ce résultat, il a fallu être insistant, en quelque sorte. Je ne compte plus le nombre d'interventions que j'ai pu faire ponctuelles dans l'hémicycle pour interpeller la ministre. Insistant auprès de la préfecture et aussi finalement insistant auprès de l'ARS puisque l'ARS a conduit une inspection dans les résidences universitaires dont j'attends les résultats, le rapport qui devrait m'être communiqué assez rapidement. Bref, tout ça pour dire que cette prise de conscience que ce n'est pas possible d'avoir des logements dans cet état-là, constat confirmé par la rectrice d'Académie qui était présente hier au rendez-vous auquel j'étais avec la ministre, qui a, et je salue cet effort, qui est allé visiter les résidences, qui est allé sur place, comme on peut le voir sur la vidéo que j'ai faite sur YouTube, elle a vu des chambres qui sont vraiment dans un état, on peut dire, je ne sais pas, insalubre, dégueulasse, horrible, je n'ai pas suffisamment de qualificatif parce qu'il faut le voir de ses yeux pour le croire, en tout cas, elle s'est dit, elle a dit, la rectrice, j'ai été choqué. Je pense que toute personne normalement constituée est choquée de voir qu'en France, en 2018, on loge des étudiants dans ces conditions-là. C'est inadmissible. Alors, que faire ? On pourrait dire, il faut construire des logements, c'est une bonne solution, il faut réhabiliter les logements, excellente idée. Évidemment, il y a déjà des réhabilitations qui sont programmées au cruise de l'île. De par l'action que j'ai pu mener dans l'hémicycle et les différentes interpellations, il y a eu un bâtiment supplémentaire de programmé pour être réhabilité dès cette année universitaire et pouvoir être livré en septembre 2018. Un autre bâtiment supplémentaire a été programmé pour la phase 2018-2019, alors qu'il devait au départ être réhabilité à partir de 2019 et donc être livré en 2020. À la fin de l'opération, on était pour l'instant à 650 logements réhabilités sur trois ans. Je vous rappelle les chiffres que je vous ai donnés tout à l'heure, au moins 1200 logements dans un état critique et 3800 à réhabilité au total sur l'Académie de l'île. Donc, on a convenu avec la ministre hier de travailler à construire 300 logements supplémentaires d'urgence avec des logements dits modulaires, des sortes de préfabriqués de qualité, afin de pouvoir augmenter le nombre d'opérations tiroirs et accélérer le rythme des réhabilitations. C'est-à-dire que 300 logements construits là, en moins de six mois, permettraient d'arriver à un résultat sur trois ans de quasiment 1000 logements réhabilités, ce qui permet de résoudre la situation dans un délai beaucoup plus acceptable. Le logement du COS, c'est des préfabriqués ? Oui, c'est des logements modulaires. Ils appellent ça le logement modulaire. C'est effectivement du préfabriqué. Le CNUS a passé un accord cadre. Je ne sais pas s'ils avaient anticipé ma demande. Mais en tout cas, il y a un accord cadre qui a été passé, national, qui permet de construire ces logements modulaires partout dans le pays. Parce que ce qui est important, c'est qu'à la fin, il faudra quand même augmenter le nombre de logements. Il ne s'agit pas de réhabiliter aussi le nombre de logements actuels. Et que dans le plan 60 000 logements qui est prévu, ceux qui dirigent le plan 60 000 logements actuels sont ceux qui dirigeaient le plan 40 000 logements précédents. Et dans le plan 40 000 logements, tout ça, il y a beaucoup de communication dans ces 40 000 logements, parce qu'il n'y a pas 40 000 logements supplémentaires du CRUS. Il y a bien souvent des logements qui étaient prévus d'être construits ou qui étaient déjà construits, qu'on a mis dans ces 40 000, en termes d'affichage, pour arriver à 40 000. D'ailleurs, sur ces 40 000 logements, en réalité, il n'y en a que 3 000 qui ont été construits par le CRUS en construction propre. C'est-à-dire où le CRUS a géré de A à Z les opérations de construction. En tout, le CRUS a construit 20 000 logements en plus, mais par le biais de sortes de partenariats publics-privés. Ce n'en sont pas, parce que c'est d'autres formules, mais l'idée reste la même. On passe par un bailleur public ou privé qui construit pour le compte du CRUS et qui ensuite loue au CRUS, qui lui-même sous-loue aux étudiants. Moi qui pensais que la sous-location était interdite dans ce pays, j'ai découvert ça avec le CRUS il y a quelques années. Finalement, il y a des exceptions à la règle. Donc, il va falloir construire, mais construire, et réhabiliter notamment, mais construire en propre. Là, c'est le rapport de la Cour des comptes qui nous donne un indice sur le sujet. C'est que ce mode de construction qui a eu lieu pour le plan 40 000, qui a eu lieu par le passé, et qui est toujours à l'ordre du jour pour la suite, même si j'ai interpellé la ministre sur le sujet qui a convenu qu'il fallait quand même faire peut-être différemment, fait qu'on a un surcoût dans la location du bâtiment au CRUS et donc un surcoût de la location du CRUS vers l'étudiant. Pour vous donner une idée, en réalité, le bailleur, lui, il livre un logement et dit voilà le bâtiment avec les logements, il part sur un taux d'occupation théorique de 100 %, il dit tout va être occupé, sauf qu'en réalité, la vie étudiante, ce n'est pas exactement ça. Et en plus, on voit que le cycle universitaire se resserre, se recentre sur une période beaucoup plus courte et qu'on a étendu les périodes de stage, notamment, où l'étudiant rend sa chambre parce qu'il n'a pas payé une chambre dans laquelle il n'est pas pendant 2 ou 3 mois parce qu'il fait un stage ailleurs. Et donc, on a un taux d'occupation qui, en réalité, n'est pas de 100 %. Pourtant, le CRUS doit payer l'équivalent de 100 % au bailleur. Donc, de toute façon, à la fin, c'est l'étudiant qui est sollicité. On augmente le prix du loyer parce que les CRUS ne sont pas subventionnés pour participer au prix du loyer. Bien au contraire, il y a ce qu'on appelle un taux de couverture qui est de 109 %. Ce taux de couverture veut dire que quand il est de 109 %, en réalité, les étudiants payent 109 % de ce que coûte le logement et donc, ils payent plus que le prix coûtant et financent eux-mêmes les réhabilitations, les nouvelles constructions, etc. Ça reste quand même moins cher que dans le parc locatif privé. Néanmoins, philosophiquement, ce n'est pas la philosophie qu'on défend. Donc, j'ai pu interpeller la ministre sur tout ça. Si tout se passe bien et si les arbitrages fonctionnent auprès de son collègue Darmanin, parce que c'est quand même lui le grand argentier, mais il paraît qu'il y a de la croissance en ce moment, il va falloir se partager les fruits de la croissance, comme on dit. C'est une opération pour le Crous de Lille entre 20 et 30 millions d'euros qui vont être donnés en plus afin de construire ces 300 logements et réhabiliter au moins deux bâtiments supplémentaires en avance de phase. Donc, je suis heureux de pouvoir en faire la communication. Même si, même si, pour l'instant, ce ne sont que des mots et une discussion dans un bureau. Il va falloir passer aux actes et puis surtout, c'est se méprendre que de croire que je ne m'intéresse qu'à ma propre circonscription. J'ai envie de dire que mes ambitions sont bien plus grandes, bien plus larges, vont au-delà. Et il se trouve que dans le rapport de la Cour des comptes dont je parlais tout à l'heure, il y a un pointage des résidences universitaires par académie et du nombre de résidences universitaires qui sont classifiées en A, B, C et D, sachant que les C et les D sont les résidences les plus anciennes, les plus vétustes, les plus parfois insalubres et qui méritent d'être rénovées. Et en fait, on se rend compte qu'il n'y a pas que le Crous de Lille concerné par ce genre de situation. donc il est clairement nécessaire et indispensable que la ministre poursuive sa prise de conscience et l'étende au pays tout entier car elle, pour le coup, n'est pas ministre d'une circonscription ou alors si, d'une circonscription qui s'appelle la France. Et donc, il y a un enjeu majeur à s'occuper de cette situation qui est devenue une urgence sociale et sanitaire. Voilà pour faire ce petit compte-rendu de la visite avec la ministre et je vais passer la parole à ma collègue Clémentine Autain et on prendrait vos questions. Maintenant, je suis sur les deux logements construits en plus. Ils se trouvent où et quand est-ce qu'ils doivent réfigurer ? Il y en a un pour 2019, c'est ça ? Alors, en fait, il y a déjà plusieurs bâtiments réhabilités pour les rentrées 2018, 2019 et 2020. En tout, il y a 650 logements qui vont être réhabilités. Donc, ça fait environ 6 bâtiments. C'est 2, 2, 2. Au départ, ils ne devaient en faire qu'un seul. Ils en ont mis 2 pour la rentrée, celle-là. Puis, ils devaient en mettre 3 pour 2020. Ils l'ont rapproché en 2019. Ils ont fait un effort en avance de phase. Là, on parle de 300 logements en plus supplémentaires sur du préfabriqué qui seront aussi sur le campus de cité scientifique à Vignes-Neuf-Dasque puisque c'est là où se concentrent tous les logements qui sont dans un état d'insalubrité, d'indécence, de vétucheté. Il se trouve que c'est sur matière de transcription mais c'est aussi là que se concentrent tous les problèmes. Donc, voilà un peu... C'est 2 bâtiments, ces 300 logements ? Je ne sais pas exactement comment ça sera physiquement. Ça représente quoi ? Ça représente les 300 logements ? Ça représente les 300 logements et le fait de faire 2 réhabilitations de plus dès septembre 2018. Parce que ça... Septembre 2019. Ça prend un an les réhabilitations. En fait, ils prennent l'année universitaire, ils ferment à la rentrée et ils ouvrent pour la rentrée suivante. Dans les 2 bâtiments en plus, il y a plein de logements ? Dans les 2 bâtiments qui vont être réhabilités ? Et qu'en plus, on va être dans un petit... En fait, en réalité, il y a en général entre 120 et 140 logements dans un bâtiment et ça, on arrive entre 100 et 110 logements dans un bâtiment parce que quand ils font les réhabilitations, heureusement, on passe de 9 mètres carrés souvent à 12 voire 13. Ce qui est quand même un petit luxe parce que 9 mètres carrés étant le minimum légal, c'est aujourd'hui le minimum qui est appliqué par exemple dans les prisons, mais je pense qu'on peut faire un petit peu mieux pour les résidences universitaires. D'abord, c'est lui quand même la victoire de Hugo qui se bat depuis un moment sur cette question fondamentale pour les étudiants du logement. Donc, c'est important quand on arrive à enfoncer un coin. Mais juste quelques mots sur le contexte général parce qu'il faut bien se rendre compte qu'on est face à un problème structurel qui est l'enjeu de la démocratisation et de la massification de l'enseignement supérieur qui devrait être une très belle nouvelle puisque le fait que davantage de jeunes puissent accéder à l'enseignement supérieur c'est un atout, un atout pour une société qui devient de plus en plus émancipatrice pour y compris les défis économiques qui sont devant nous puisqu'on sait qu'on va avoir besoin de personnes qui travaillent en ayant davantage de compétences intellectuelles parce que les parcours vont être aussi différenciés. Donc, on a besoin de cette démocratisation et on doit le saluer. Le problème, c'est que l'État n'a absolument pas anticipé la venue de centaines de milliers d'étudiants progressivement à 500 000 sur 10 ans supplémentaires et l'État semble découvrir qu'il y a eu un baby boom dans les années 2000 ce qui est quand même assez incroyable et du coup on a un appareil d'État qui n'est plus capable d'offrir un droit à l'enseignement supérieur et la réponse aurait pu être de dire on maintient ce droit et on met les moyens qui permettent d'accompagner ce mouvement qui est un mouvement positif et le gouvernement fait un choix inverse c'est-à-dire qu'il dit on ne sait pas faire donc on va trier les étudiants et ce choix-là est un choix de régression considérable c'est un choix dangereux pour la jeunesse c'est un choix qui n'est pas un choix d'avenir et que nous contestons profondément ça c'est vraiment la base et le désaccord profond que nous avons avec le choix gouvernemental ma collègue Sabine Rubin a posé une question hier sur ce basculement de APB à Parcoursup qui est censé être un progrès sans doute qu'il doit y avoir quelques éléments plus positifs par rapport à un dispositif qui était lui totalement arbitraire très déshumanisé mais penser qu'avec Parcoursup on va répondre aux problèmes des étudiants est juste une aberration une totale aberration parce que l'humanisation elle ne va pas réussir à se faire pour une raison simple c'est que vous allez avoir des universités qui vont se retrouver avec 7000-8000 dossiers qui sont incapables de les traiter concrètement on dit on va accompagner vous postuler mais après il faut bien traiter les dossiers il n'y a pas de moyens pour traiter ces dossiers là donc on a un problème là d'engorgement concret et surtout le système tel qu'il est aujourd'hui pensé est un système qui va favoriser les étudiants socialement les plus inclus moi je veux dire très simplement très sincèrement je suis élue de Seine-Saint-Denis moi aussi je pense au-delà de la Seine-Saint-Denis mais enfin vue de Seine-Saint-Denis je vous assure qu'il y a de quoi être franchement très en colère parce qu'on va regarder ce qu'était le baccalauréat le baccalauréat il permettait justement une égalité on a son baccalauréat quel que soit le lycée dans lequel on a fait ses études et là maintenant on va regarder où on vient on va voir les apprestations des enseignants tout au long de l'année et pas simplement sur une sanction je dirais enfin une sanction c'est le terme mais c'est un peu une sanction oui nationale c'est-à-dire une évaluation nationale dans un cadre d'égalité là on va regarder d'où on vient et ce qu'on a fait tout au long de l'année et vous imaginez bien qu'au bout du bout ceux qui vont être sortis du système sont ceux qui viennent des territoires les plus défavorisés sont ceux qui ont eu dans l'année précédente les plus grandes difficultés à s'insérer ce qui ne veut pas forcément dire qu'ils auraient été les mauvais étudiants on le sait ça quand même on le sait et par ailleurs je voudrais terminer en disant qu'il y a quelque chose qui est un peu contraire à la vie dans la façon très rentable très productive immédiatement de la vision de l'enseignement supérieur parce que quiconque a vécu au-delà de ces années d'études c'est qu'il y a des moments où on peut avoir choisi une voie puis c'est pas exactement ça et puis c'est l'année où justement on fait aussi d'autres choses à côté de ces études et on se dit c'est pas tout à fait la bonne voie je vais me donner une chance dans une autre voie pour l'année suivante est-ce qu'on a totalement perdu son temps est-ce que même la société a totalement perdu son temps en ayant donné cette possibilité à un étudiant de prendre une voie puis finalement d'en changer c'est tôt 18 ans pour savoir exactement ce qu'on veut faire et donc je trouve que là il y a aussi une logique de sanction qui est totalement contraire à la réalité de la vie d'un jeune quand il a 18 ans et pour lequel on doit se dire qu'on l'accompagne dans ce moment qui est un moment de formation de choix de vie qui est un moment qui n'est pas facile et que la société toute entière a tout à gagner à ce que chaque jeune puisse avoir ce droit à changer d'orientation et en tout cas à ne pas être mis immédiatement sur la touche ou dans des filières qui sont des filières qui ne permettent pas de réouvrir ensuite le champ du possible donc voilà et là ça y est quoi enfin je veux dire le tri le tri des étudiants il est lancé le recul il est en marche et donc c'est c'est très 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 grave et ça va créer aussi la compétition entre les établissements entre les étudiants et c'est absolument pas une logique d'égalité une logique même républicaine je trouve que là on bascule dans quelque chose qui est très très grave très très grave et parmi les choses très graves je vais me rendre dans 3 minutes au bureau de l'Assemblée Nationale voilà et donc tu vas pouvoir continuer non mais moi je pense que tout l'essentiel l'essentiel a été dit clairement sur les questions sociales de pouvoir permettre aux étudiants de faire leurs études si j'étais facétieux parce que je suis parfois un peu je rajouterais la SNCF là-dedans parce que quand on habite dans un territoire rural un peu reculé pour aller à l'université il faut un train et parfois il n'y a pas 36 000 lignes de train et donc il y a cette tension entre soit je prends le train je reste chez mes parents soit il faut que j'aille prendre un logement justement en ville pour aller faire mes études et cette tension là ça devient une tension financière donc je pense qu'y compris la réforme de la SNCF est de nature à empêcher la démocratisation de l'enseignement supérieur voilà s'il fallait remettre ça à l'ordre du jour puisque ce sera un sujet d'importance dans les jours à venir Est-ce que vous avez abordé ces questions-là sur Parcoursup avec la ministre ? Non, on n'a pas parlé de Parcoursup parce qu'y compris là on va être dans quelque chose de plus frontal et peut-être un peu plus idéologique avec elle Est-ce que tu as demandé des choses par exemple chiffres sur les moyens par exemple pour étudier des dossiers Non, mais on nous a expliqué hier Sabine Rubin a posé la question au gouvernement la réponse était circuler il n'y a rien à voir c'est tellement mieux qu'APP et ça humanise donc la réponse était à côté de la réalité telle qu'on a pu la lire ne serait-ce que dans les deux pages de l'IBIR où c'est juste clair c'est clair que ça ne va pas fonctionner et je pense qu'ils vont y aller à la schlag parce qu'ils n'auront pas le temps et que la sélection risque d'être socialement et territorialement violente vraiment violente sur les moyens qui manquent pour l'université je ne sais pas si tu avais regardé toi Clémentine je ne sais plus combien de places manquent nationalement mais pas tant que ça on regarde du nombre d'étudiants pour ne pas avoir besoin à sélectionner on pouvait les créer je crois que c'est entre 10 et 15 000 places qui manquaient nationalement donc voilà il y a eu une époque pour le coup ça a très bien été expliqué par une petite chronique qui avait fait Jules sur Mediapart il y a eu une époque tout début de la démocratisation de l'enseignement supérieur où on a construit des campus dans des prêts fabriqués on n'a rien de temps et comme le disait Clémentine ça qui est dingue c'est qu'on ne découvre pas qu'il va y avoir plus d'étudiants là en marche je veux dire dès qu'ils arrivent au gouvernement dès l'été ils savent qu'à la rentrée 2018 il va y avoir plus d'étudiants et un an ok c'est court mais c'est suffisant pour pouvoir lancer des opérations de construction et dire on va avoir un point d'atterrissage qui permet d'accueillir tout le monde c'est pas ce qu'ils ont fait non ce qu'ils ont fait en juillet c'est des annulations de crédit c'était ça le grand truc c'est d'annuler plusieurs milliards d'euros de crédit dont l'enseignement supérieur voilà c'est ça la réalité c'est que la logique comptable régit y compris ça et qu'ils assument en gros ils assument d'avoir de la perte en ligne et d'avoir des gens sur le carreau qui finalement se débrouilleront de toute façon vous le savez il y a l'apprentissage au pire voilà puis l'apprentissage c'est ça parce que l'enseignement supérieur ça va 5 minutes donc il y a une forme de cynisme et de mépris en réalité envers ce bel outil qu'est l'enseignement supérieur et la recherche dans ce pays c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon Sous-titrage ST' 501